C'était un sacré job, mais on a finalement amené Morello là où on voulait. Reste plus qu'à conclure et à le liquider. Dans les quartiers qui contrôlent, ça fauche, ça cambriole, ça chante, ça fait des paris clandestins et les tripots et les bordels poussent comme des champignons. Mais c'est quoi le plus gros problème ? La dope ? Connerie. Problème, c'est que ça ne nous rapporte pas un cent. Mais ça va changer dès qu'on aura liquidé Morello. Son organisation s'écroulera et toutes les petites frappes du coin, les voleurs et les druands, ils s'entretueront dès qu'il n'y aura plus personne pour maintenir l'ordre. Et aujourd'hui, on va enfin régler son compte à ce salopard pour lui imaginer un plan. Ouais ? D'après les tuyaux que j'ai, on a une chance de se le faire. Morello fait très gaffe et il se monte quasiment jamais en public. Il se déplace qu'avec sa limousine. Et elle est mieux bladée qu'un char d'assaut. Mais aujourd'hui, il est sorti. Il va au spectacle faire des ronds de jamborupin. Il y aura la crème de la crème de Lost Heaven. Et on sera là aussi pour lui servir la sauce. C'est pas un peu risqué ? C'est risqué. Mais c'est notre seule chance de le buter en public. Et de montrer à tous ce qu'on sait faire. Alors voilà le topo. On attend devant le bâtiment jusqu'à la fin du spectacle. Les gens vont commencer à sortir. Et il y en aura dans tous les sens. Quand Morello voudra se frayer un chemin vers la sortie, ces gorilles n'auront pas le temps de nous remarquer avant qu'on le descende. Faites gaffe à pas attirer l'attention sur vous. Personne ne tire. Sortez vos flingues quand vous le verrez. J'espère que je le reconnaîtrai. Ça devrait pas être dur. Morello est toujours en costard blanc. Ça court pas vraiment les rues aujourd'hui. Prenez tous une sulfateuse ou une loup-arrache, Vincenzo. Attendez devant le théâtre sur Central Island jusqu'à ce qu'ils sortent. Et butez-le. Le spectacle finit à 9h. Alors soyez pas à la bourre. Tout doit bien se passer. Alors ne revenez pas sans sa tête. Ok, boss. Allez, en route. Vincenzo, aujourd'hui on a besoin d'artillerie lourde. On va liquider Morello. Bah je crois que si sans coups minutes avec une bonne vieille sulfateuse, ça devrait faire l'affaire. D'un autre côté, on peut aussi respecter la coutume sicilienne en utilisant une arme plus traditionnelle pour ce contrat. Mais il se parle déjà. Ce sacré spectacle n'est plus qu'il y a plus d'eau. C'est sa climousine argent. Rattrape-le. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Pourquoi tu t'arrêtes ? » Je sais pas, le moteur s'est arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tu as dû te faire du bien, hein ? On a fêté ça. Dans le salierie était aux anges, évidemment. On contrôlait presque toute la ville. Et on semblait en avoir fini avec les bains de sang. Pendant un moment, je me suis senti comme un roi. Et puis, je suis retombé sur terre. Si un mec ordinaire comme moi pouvait buter le ponte le plus puissant de la ville, alors à quoi servait tout ce pouvoir ? Après tout, s'il n'avait pas été aussi fortiche, il serait sans doute encore vivant. J'avais le sentiment que ça ne servait à rien d'être puissant s'il y avait toujours un type plus puissant pour te bouffer. Et à quelle conclusion t'as mené cette belle réflexion de comptoir ? Cette cupidité ne sert à rien. Quand on n'a pas un rond, on se dit que quelques billets par mois, c'est largement suffisant. Et on se dit aussi qu'une bagnole, ce ne serait pas si mal. Faudrait que les hommes deviennent des dieux pour réaliser leurs rêves. Et quand c'est fait, on se demande comment on va pouvoir gagner la guerre. Heureusement, ça n'arrivera pas. Sans compter que la stratégie qui consiste à botter le cul des autres a un inconvénient majeur. Faut aussi faire gaffe à ses propres fesses des fois que quelqu'un aurait la même idée que vous. Alors je me suis dit que je devrais peut-être changer mes priorités dans la vie. T'as lu la Bible ? Je ne me marre pas. Vous savez ce qui m'a fait changer d'opinion ? Ça. Qui est-ce ? Ça date de 1920. Le vieux, c'est Don Pepeone. Et les deux jeunes, Salieri et Morello. Cette photo m'a finalement convaincu que ce genre de vie était pourrie. Morello et Salieri étaient potes et tous les deux lieutenants de la famille Pepeone. Mais dans les années 20, Don Pepeone s'est fait descendre pour une histoire. Curieusement, Salieri l'admire encore aujourd'hui. Ensuite, ils se sont partagés la ville. Chacun régnait sur son secteur. Jusqu'à ce qu'il se fasse concurrence. Et c'est comme ça que je suis devenu l'arme fatale de Don Salieri contre son meilleur ami pour le sauver lui-même de la haine de Morello. J'ai compris que mes potes et ceux que j'aimais n'étaient pas différents. Et qu'un jour, je me tournerais vers Pauly pour me retrouver face au canon de son flingue. Je pouvais être sûr de personne. Ni au-dessus, ni au-dessous. Mais tu risquais déjà ta vie tous les jours. Et quand on est tueur de la mafia, on ne peut pas s'attendre à dormir peinard. C'est différent quand on le vit tous les jours. Quand on est bourré d'énergie et qu'on se bat pour survivre avec quelqu'un qui est comme un frère. On est juste des soldats qui savent ce qui doit être fait. Et tout dépend de notre capacité de survie. C'est une guerre. Mais l'idée de ne pas pouvoir faire confiance à son meilleur ami, c'est autre chose. On est tout seul. Et la mort peut venir de n'importe où. Je reste éveillé jusqu'à l'aube en me demandant si les vannes de mon meilleur pote en étaient vraiment. Ou si je dois me préparer pour ma propre exécution. On a tous besoin d'un pote à qui faire confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !